... Et c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. D'ailleurs, dans quelques instants, nous irons à la découverte ou à la redécouverte de l'univers de l'artiste-peintre Sherry Samba. Nous parlerons également cinéma avec un des films fondateurs du cinéma marocain, Ouachma de Ahmed Ben Nani. Mais pour l'heure, eh bien, place à notre invité du jour. Et on parle toujours d'ailleurs cinéma. Bonjour Nordin. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien, super. On est à Tangier, il fait beau. Enfin, il y a peu de nuages, mais il fait très joli. C'est toujours agréable d'être à Tangier. En tout cas, c'est un véritable plaisir que de te recevoir. On ne te présente plus. Tu es un des grands noms du cinéma marocain, Nordin Al Khmeri. Et aujourd'hui, on t'accueille pour parler du Festival national du film qui refermera ses portes le samedi. Et tu es président du jury qui est consacré aux écoles, donc cinéma des écoles. Et c'est vrai qu'on voulait t'avoir parce que c'est prendre un peu tous ses élèves sous ton aile. Et voilà, c'est quoi tes premières impressions ? La vérité, je suis très content qu'il y ait une compétition pour les écoles, le cinéma des écoles. Tout d'abord parce qu'on découvre des jeunes qui sont en train d'évoluer au sein de la société marocaine. C'est des étudiants dans des écoles marocaines. Contrairement à nous et ma génération, qu'on est quelque part produit d'une espèce de diaspora où on était éduqués ailleurs. Donc là, on voit des jeunes qui sont éduqués au Maroc dans un univers socioculturel marocain. Et ça, c'est très intéressant. Alors, on a vu des films, on a rencontré des jeunes. Ça me réchauffe le cœur. Ça me réchauffe le cœur parce qu'il y a un enthousiasme. Il y a une vraie passion pour le cinéma. Et il y a beaucoup de talent. Et on avait toujours dit, oui, mais bon, il faut encore aller chercher les marocains d'ailleurs. Maintenant, je peux dire avec certitude qu'il y a des marocains du Maroc sans pour autant fermer la porte aux autres qui sont un peu partout dans le monde. Mais tout simplement, on a des écoles, on a des étudiants du cinéma qui vont porter le drapeau du cinéma marocain très, très loin. Et tu parles de talent purement marocain. Et c'est vrai que ça fait plaisir puisque effectivement, les générations précédentes ont été formées à Moscou, à Londres, à Paris. Et là, on commence véritablement à avoir une véritable formation au Maroc de ces jeunes gens qui souhaitent faire du cinéma, les métiers du cinéma. Et à ton avis, Nordine, puisque tu es dans l'industrie en plein temps, non pas en tant que réalisateur, mais voilà, producteur, tout ça. Et qu'est-ce qui nous manque encore ? Est-ce que, voilà, pour avoir véritablement une formation 100% marocaine de A à Z pour faire former des jeunes au cinéma ? Moi, je pense tout d'abord, et j'en suis convaincu, le talent, il est universel. On nous a toujours dit, oui, l'autre est toujours meilleur. C'est toujours ailleurs qu'on ferme les meilleurs. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a la preuve formelle, en regardant ces films, que le talent, il est universel et on en a beaucoup. Maintenant, ce qu'il faut, il faut qu'on travaille sur quelque chose de fondamental. Ça veut dire toute la chaîne. On ne va pas juste former des réalisateurs ou juste des écrivains si on ne pense pas à la production, si on ne pense pas à la post-production, c'est-à-dire la musique, le mixage, l'étalonnage et tout ça. C'est-à-dire, le cinéma, pour moi, en tout cas, c'est une chaîne. Tous les départements sont importants, du décor jusqu'à la musique, jusqu'au maquillage. On ne peut pas négliger un département, c'est un ensemble. C'est pour faire ces tableaux de peinture qui sont cinématographiques et photos d'une équipe. Donc, former un réalisateur, c'est bien. Former un écrivain, c'est très bien. Mais il ne sert à rien si on n'a pas le décorateur qui suit, si on n'a pas la post-production qui suit, si on n'a pas des producteurs aussi qui suivent. Et moi, je pense qu'on a compris ça. C'est-à-dire que maintenant, les écoles ont commencé à donner de l'importance à tous les départements. Et tout le monde est important parce que l'un aide l'autre. C'est-à-dire que tous les départements sont au service de la vision du réalisateur, la vision du film. Et donc, moi, je pense qu'il faut, ce que là où il faut investir maintenant, c'est dans deux départements qui sont fondamentaux, c'est l'écriture et la post-production. L'écriture, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas écrire ou parce qu'on n'a pas des scénaristes, on en a. Maintenant, il faut investir pour le développer, pour les accompagner, pour qu'on puisse justement sortir de tous les clichés, l'écriture sur les clichés, stéréotypes marocco-marocaines. Il faut qu'on sorte de ça tout en restant local, mais en ayant une vision universelle sur nos problèmes et sur nos histoires qu'on va raconter. Ensuite, la post-production, je pense au mixeur, je pense à l'étalonnage, je pense aussi à la musique. Tous ces départements font que le film, non seulement il va raconter l'histoire, mais il va rajouter un peu plus d'émotions et rajouter un peu plus de valeur. Donc, pour moi, c'est ce département dont on a besoin. – Et voilà, tu as eu la chance, eh bien, de rencontrer ces élèves, de pouvoir découvrir leur univers. Et voilà, toi, tu es cinéaste, comme on dit, tu n'as plus rien à prouver à personne. Et quelle est la différence fondamentale ? Quelles sont les préoccupations des jeunes d'aujourd'hui, de ces jeunes cinéastes en devenir, jeunes réalisateurs, scénaristes, etc. Est-ce que tu vois, voilà, une différence entre ta génération et cette nouvelle ? Quelles sont les préoccupations de ces jeunes gens qu'ils voudraient traiter ? – Moi, je pense qu'ils sont moins complexés que nous, ce qui est bien. Ils n'ont pas peur des tabous, de parler de tabous. Ils n'ont pas peur de parler du Maroc d'aujourd'hui, nos problèmes existentialistes, la condition humaine. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qui m'effraie un peu, c'est qu'eux aussi, ils sont influencés par les médias, l'Internet, les TikTok, la vitesse avec laquelle il faut raconter l'histoire. Nous, on était la génération fascinée par Hamid Benani, Jilali Farhati, Sal Shraibi, Tezé Abrahman et tous ces gens-là magnifiques. Bonani, ces gens qui ont raconté des très belles histoires sur le Maroc. Et aussi, on a été influencés par les grands cinéastes du monde. Donc, le cinéma ne doit pas et ne peut pas être juste un produit fast-food, juste pour raconter l'histoire et très vite. Parce que, soi-disant, la nouvelle génération de téléspectateurs aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Ce n'est pas vrai. Ils ont du temps. Quand on fait un beau film, les gens restent dans la salle. Et on l'a vu dans ce festival, que ce soit dans le long-métrage, court-métrage ou les films des écoles, on a vu que le spectateur reste quand il y a un beau film. Donc, j'espère juste qu'il n'y a pas cette pression sur eux qui dit qu'il faut faire vite, il faut raconter l'histoire d'une manière un peu à la TikTok et il faut toucher le maximum de gens. Non, moi, je pense qu'un cinéaste, surtout ces jeunes, doivent avoir la sagesse et l'intelligence de se dire « le cinéma parle au cœur tout d'abord, avant de parler au cerveau ». Et je pense qu'on a la preuve, parce qu'on a vu des films, on a la preuve que ces jeunes, la majorité d'eux, ne sont pas encore des proies à cette culture de fast-food qui est extrêmement dangereuse parce que le cinéma, c'est le temps, le cinéma, c'est de l'émotion. Et le cinéma, les beaux films, on les voit tout d'abord dans les salles de cinéma. Et donc, quand on va dans le salle de cinéma, on a envie de vivre quelque chose d'exceptionnel. Et ça commence par la narration, le récit. Et du coup, je pense que ces jeunes, en ayant la chance de leur parler, ils ont compris qu'il faut faire très attention à cette culture de consommation vite, ce que j'appelle moi le fast-food. Et là, on va revenir un peu à vous, Nordin El Khmeri, parce que voilà, c'est vrai que chaque fois qu'on sait qu'un film de Nordin El Khmeri va sortir, on est un peu aux aguets de voir ce que tu vas nous proposer. Je te tutoie. Et qu'est-ce que tu nous prépares ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme ? Et si, bien sûr, tu peux nous en parler. Alors là, je viens de finir mon film qui s'appellera Mira. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est différent de tout ce que j'ai fait. Enfin, c'est différent de ce que j'ai fait les dernières années sur le cinéma noir urbain de Casablanca qui raconte un peu les dérives de ces jeunes et de cette espèce de condition humaine sur les jeunes perdus dans une société de consommation, dans une société où on est dur l'un avec l'autre. Là, je pars sur autre chose. Là, je pars sur le rapport de l'humain avec la nature. Donc, ça parle de Mira qui, elle, sauve les migrants, que ce soit les oiseaux ou les subsahariens. Donc, c'est une jeune fille de la région de Zayan, Azro, Ifran, Raslema, dans une espèce de forêt qui représente une espèce de métaphore pour la société. Et là, elle est juste magique et elle sauve les oiseaux et les subsahariens. Donc, c'est l'histoire humaine de quelqu'un qui est très proche de la nature et qui est proche de la compassion pour l'être humain. Eh bien, on a hâte de découvrir ce film, surtout que maintenant qu'on sait qu'il sera très différent de ce que tu nous as proposé jusqu'à maintenant. Et le peu, voilà, que tu nous as dit, eh bien, on a hâte vraiment de le découvrir. Et merci beaucoup, Nordin, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Et après ce petit tête-à-tête cinéma avec le cinéaste Nordin Khemari, on parle tout de suite art, art avec un grand A. Et donc, comme promis, on va s'immerger dans l'univers d'un des artistes contemporains africains les plus prolifiques de ces générations. Fils de forgeron, Sherry Samba a quitté son village il y a maintenant plus de 50 ans pour Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, animée tout simplement par une passion indicie pour le dessin et les couleurs. Enfant précoce et insatiable dessinateur, il fera ses armes avec les enseignes publicitaires. Sa signature est déjà très visible. Ses tableaux regorgent d'aphorismes. Il veut tout simplement capter l'attention des passants et parler au plus grand nombre. Sherry Samba propose des tableaux débordants, d'une énergie vitale, colorée, ludique et surtout narrative, entre surréalisme, mondialisation et figuration. Sherry Samba détonne, visionnaire, il fait office un peu d'ovni au sein de la scène artistique africaine depuis toujours. On regarde tout de suite. J'allais secrètement à Kinshasa, toujours à l'incide papa, parce que papa ne voulait pas se lâcher de moi ou se lâcher de nous. Il voulait que tout le temps nous restions là, à côté de lui, lui aider dans sa forge. Mon père ne voulait pas me voir prendre des cahiers de ce lobby et tout ça pendant qu'il suis revenu de l'école. Donc il se disait, mais moi j'ai peur de mon argent. Moi je pense que tu pars à l'école pour apprendre et quand tu reviens à la maison, c'est pour aider tes parents. Mais toi, on ne te comprends pas et tu es tout le temps avec tes cahiers. Je ne pouvais pas lui expliquer que non, ce qui se fait, ce n'est pas la matière de l'école parce que ce qu'on nous apprend à l'école, moi, ça rentre directement. Donc je n'ai pas besoin de prendre des cahiers pour étudier parce que ça rentre. Donc je demandais tout le temps pardon à papa, mais papa ne comprenait pas. C'est pour cela que j'ai trouvé que c'est mieux que je fasse mes dessins que je vendais à mes collègues pendant la nuit, dans la nuit, pendant que tout le monde dormait. Cheri Samba signe un revirement de l'art contemporain africain malgré sa visée universelle. Les tableaux de Cheri Samba s'inscrivent toujours dans une dialectique africaine. Moraliste, explosif et dérangeant, Cheri Samba n'impose pas de pont de vue, mais pose plutôt des questions. Dès ses premiers tableaux, transparaît la société congolaise, mais également les relents du colonialisme. Sans oublier le racisme qu'il avait abordé dans « J'aime la couleur », un tableau de 2003 décliné en plusieurs versions. Ces thèmes de prédilection sont divers et variés, et vont donc de corruption en passant par la guerre ou encore le sous-développement jusqu'au sida et l'adultère. La peinture de Cheri Samba combine, il faut l'avouer, différents styles, traite de la vie de tous les jours, des problèmes, des plaisirs et paradoxes que l'on rencontre dans les cultures en mutation rapide. mais il montre aussi l'impact des événements internationaux et bien sûr les sociétés africaines. On écoute Cheri Samba. C'est à moi d'imposer aux gens ce que moi je vois ou ce que moi je veux, mais ce n'est pas aux gens de me dire de faire ce qu'eux voient. Parce que c'est moi l'artiste. Je ne trouvais pas trop d'intérêt d'aller exposer dans des salles spécialisées. Je considérais comme si là-bas c'était seulement des soi-disant initiés qui y allaient. Alors moi mon grand public, les vrais connaisseurs, moi je les voyais dans la cité, dans la rue, quand ils se tenaient très longtemps devant mes tableaux. Et surtout ce qui leur traînait devant mes tableaux, c'est ces textes-là. Donc j'avais pris exemple à moi-même, moi qui lis lentement, donc si on me passe une page remplie de je ne sais quoi, pour finir à les lire, ça me prend beaucoup beaucoup de temps. Alors je me suis dit que peut-être il y a aussi des gens qui sont comme moi. Alors, si ces gens-là liront lentement mes écrits, eh bien il restera très longtemps. Et mon idée avait réussi. Donc à chaque fois, à chaque fois que je mettais mes tableaux devant mes façades, il y avait des fouilles, des véhicules, il y avait difficile de passer à mon coin là. Et bon, voilà, donc mon style, ce début-là avait bien réussi. Pas seulement les débits, jusqu'à présent. Chérie Samba dira d'ailleurs, notre avenir, c'est de ne pas nous juger par notre couleur, mais parce que l'on voit ce qu'il y a en chacun de nous. Concernant la peinture, je souhaiterais qu'on la regarde pour elle-même, sans connaître son origine, sans lui donner de nom, qu'on ne voit pas la peau, qu'on regarde le travail, peu importe d'où vient celui-ci ou celui qui la peint. Voilà donc ce que dit Chérie Samba. Et d'ailleurs, ces toiles, en plus d'être dans leur temps, sont universelles. Elles se jouent du rapport entre vérité et illusion. Les tableaux sonnent parfois chez Chérie Samba comme une satire sociale. Le peintre a mis en place un style, une ADN, une griffe sambaïenne. Pour lui, l'art n'a pas de frontières. Il est intemporel, immortel et surtout de toutes les couleurs. Il y a certains gens dans ce monde qui croient n'avoir pas une couleur. Je trouve ça franchement comme de l'humour, ça. Pour eux, les gens de couleur, c'est les soi-disant noirs, les noirs. Je pense que moi, je n'ai pas de couleur noire. On dirait que ça, c'est marron. Je me suis dit, quelqu'un qui n'a pas de couleur, on ne peut pas le voir. Il sera invisible. Quelle mouche les avait piquées pour ne pas voir la réalité ? Parce que ces couleurs-là, il y en a des couleurs qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, elles sont représentées par la peinture, la couleur de la peinture que moi, j'utilise. J'ai fait le spirale pour demander cette conscience-là des gens, que les gens réfléchissent un peu, qu'ils retournent la tête comme dans le sens des spirales pour qu'ils voient que tout ce qui nous entoure, c'est de la couleur. Je voulais tout simplement inviter les gens de redéfinir les notions des couleurs qu'ils nous ont inculquées dans nos têtes. Donc il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, cherchons d'autres appellations. Et après cette immersion dans l'univers de Chéry Samba, tout de suite, nous parlons cinéma, cinéma, marocain avec Oushma, un des premiers films marocains à avoir donné au 7e mar sur notre continent sa légitimité. Véritable film d'auteur dans son sens originel. C'est le premier long-métrage de Hamid Benani. Oushma est produit grâce à une société de production collective sortie en 70. Il décroche plusieurs prix dans le tannis de bronze à Carthage. Et on regarde tout de suite la vente annonce. C'est le premier long-métrage de Hamid Benani. Vu comme un des meilleurs films marocains, Oushma est devenu au fil du temps un classique, une véritable institution dotée d'une grammaire narrative qui rompt avec le langage cinématographique de l'époque. Oushma est avant tout le récit d'une tragédie, celle de Mzaoud, orphelin recueilli par un père adoptif et qui va très vite se confronter à un monde auquel il ne s'habitue pas. Il tombe alors malheureusement dans la délinquance jusqu'à commettre l'irréparable. Oushma est un film à l'atmosphère lourde, pesante, qui met en lumière tout d'abord les luttes internes des personnages, leurs démons intérieurs. Lutte interne, ces tragédies sociales, bien que retranscrivant un malaise propre à la jeunesse marocaine de l'époque, conserve une dimension universelle en lien avec sa thématique, celle de la fureur de vivre, de la rébellion, de la soif de liberté. Oushma d'ailleurs ouvrira la porte à plusieurs cinéastes marocains, explorés par Moumène Simihe, Ahmed Bouanani ou encore Moustapha Derkawi. Malgré son succès critique, malheureusement le film ne bénéficiera que d'une courte sortie commerciale à Casablanca. Et ce n'est qu'en 80 qu'il sera projeté dans la salle d'art et décès 7e art à Rabat. Hamid Bouanani attendra 20 ans avant de tourner son deuxième long-métrage, La prière de l'absent, dont le titre initial était Les secrets de la voie lactée. Ce film est adapté du roman de l'écrivain Tahar Benjouloun. En tout cas, La prière de l'absent sera le deuxième film de Hamid Bouanani, qui connaîtra moins de succès que Oushma, véritable institution et classique du cinéma africain, maghrébins et marocains à regarder et à découvrir d'urgence si ce n'est pas encore fait. Et avant de nous quitter, on parle littérature avec le nouveau roman de Wole Soinka, le prix Nobel de littérature qui revient avec un nouveau roman, une fiction intime, réaliste et profondément inspirée, une satire du Nigeria, une satire inventée, rare et surtout loufoque et farfelue. Wole se fait plaisir avec son roman. Le dramaturge revient au roman avec une sorte de fable politique et sociale pour dénoncer avec colère et surtout beaucoup d'ironie, ce qui le rebute le plus dans un pays imaginaire. Soinka plante son décor là où le bonheur est devenu obligatoire, mais où la corruption et les trafics en tout genre, et bien gangrène toujours, c'est encore la société. Plusieurs personnages ou en couleur vont finir par former une sorte de toile d'araignée dont seul Soinka a le secret. Donc voilà la chronique des gens les plus heureux à lire d'urgence. C'est un très beau roman à découvrir. Et on arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine, toujours sur Median TV. Sous-titrage Société Radio-Canada